J'ai choisi d'aller en concentration théâtre en 6e année parce que j'ai toujours aimé le théâtre. Quand je suis rentrée et j'ai fait l'audition, je me suis sentie comme c'était en place. L'acteur doit prendre connaissance de son corps et bien l'habiter, alors l'émotion n'est pas que dans la tête. Ce que j'aime le plus faire dans un cours de théâtre, c'est les ateliers de jeu. Parce que c'est vraiment du théâtre, de prendre la peau de quelqu'un d'autre ou de vivre des émotions vraiment intenses. Je t'aime, je te hais, je vais mourir. Je t'aime, je te hais, je vais mourir. En un mot pour moi, la concentration théâtrale, c'est l'autonomie. Pour moi, c'est l'engagement, l'entraide, le dépassement de soi, la persévérance, la complicité, l'amitié. Pour moi, c'est ma deuxième maison. C'est les fous rires. Le rire est une émotion, hein? Donc là, on va se forcer à rire. La pièce de théâtre que j'ai préférée jouer, c'est Les sorcières de Salem. Parce que c'est vraiment la pièce de théâtre où j'ai pu explorer mon plein potentiel. Moi, le rôle que j'ai préféré interpréter, c'est beaucoup comme le dernier rôle de la maison hantée. Parce que c'est beaucoup un rôle qu'on a pu créer par nous-mêmes. Moi, le rôle que j'ai préféré interpréter, c'est Molly. C'est un clown que j'ai créé de toutes pièces. Puis j'ai vraiment appris à me connaître à travers elle, puis à sortir de ma zone de confort. La phrase qui décrit le mieux ce que j'ai appris depuis mon premier cours dans la concentration, c'est que le ridicule ne tue pas. Puis on a pu le mettre en pratique lors de la formation de théâtre de rue l'année passée. Tout le monde nous regardait, mais c'était pas grave. On faisait juste vivre, faire notre formation, avoir du fun. Ce qui m'a fait de sortir de ma zone de confort, c'est vraiment les jeux qu'on devait faire sur des situations qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Donc, les sentiments de solitude, nous, c'est pas quelque chose qu'on va vivre dans la vie de tous les jours. Mon très cher ami, la vie. Tout le monde croit en toi. Tout le monde t'apprécie. C'est important d'avoir un programme de concentration théâtrale dans une école publique parce que ça permet à des gens qui ont les mêmes passions de se retrouver pour former une famille. Ça permet de donner la chance à tout le monde d'aller vraiment chercher leur plein potentiel artistique, de le développer et d'aller chercher une façon d'exprimer toute leur humanité. Tu es un rayon de soleil si illuminant que même les étoiles sont jalouses. Mes enseignantes m'ont vraiment tous inspirée profondément parce qu'elles ont toujours été là pour moi. Puis je suis vraiment reconnaissante envers eux parce que grâce à eux, je suis devenue la personne que je suis maintenant. Marie-Claude, c'est vraiment quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et qui croit en nous. Il n'y a aucun travail qu'elle a fait, qu'elle ne s'est pas donnée à son 100%. Elle est vraiment dévouée pour nous et je pense que c'est une des meilleures profs que j'ai eues de ma vie. Maud, c'est une prof qui est fantastique. Elle nous apprend plein de choses sans même le savoir. Puis c'est vraiment une professeure excellente. Ce qui nous sépare, c'est le fait que je suis un magnifique mensonge et que je suis l'horrible vérité. Ton amie fidèle, la mort. La pièce de théâtre qui m'a le plus marquée, je dirais que c'est le son du nuit d'été qu'on est allé voir l'année passée. Tout était parfait et surtout le décor était à couper le souffle. La pièce qui m'a le plus marquée lors d'une sortie, c'est vraiment celle qu'on a vue à New York, à Aladdin. Tous les décors étaient vraiment impressionnants. C'était quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Ça m'a vraiment impressionné. Mon meilleur souvenir, je pense que c'est quand on était à New York. C'est un des premiers gros voyages qu'on a fait. Puis c'est un des moments qu'on s'est tous rapprochés. Mon plus beau souvenir du voyage en Italie, c'est les moments qu'on se retrouvait vraiment tout en gang. Tout le monde était comme connecté. C'est mon plus beau souvenir. Ma plus grande fierté au cours des cinq dernières années en concentration théâtrale, c'est d'avoir évolué au travers d'une famille. L'évolution de ma confiance en moi. Le développement de soi. D'être sorti de ma zone de confort. D'apprendre à m'assumer complètement. Qu'est-ce que j'ai appris en concentration théâtre qui va sûrement me servir dans le futur, c'est sûrement par rapport à en ce moment, c'est les présentations orales. Juste être plus capable de m'exprimer puis d'être moi-même. Je pense que c'est beaucoup la gestion du stress, puis aussi une facilité à parler aux autres. Ce que j'ai appris en théâtre qui va me servir pour mon futur, c'est vraiment quand on a fait le labyrinthe hanté, on a eu un petit cours de maquillage. Et dans le fond, ça, ça m'a vraiment passionnée. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur une nouvelle voie que je n'avais pas encore pensée aimer. et c'est vraiment dans ça que je vais aller étudier plus tard. Donc, ça m'a un peu montré la voie pour mon futur. Ne descendez pas! 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 Wouah! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada